vous disiez de d'expliquer la différence entre un demandeur passif et un demandeur actif en fait la différence se trouve juste au niveau des réponses comme le mot l'indique passif vous attendez que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse l'action est actif c'est vous qui gérez les actions et c'est ça lorsque vous allez à l'ambassade des états unis par exemple ou à l'ambassade je ne sais pas quel quel pays si vous allez passer votre interview rassurez-vous que vous êtes un demandeur actif le demandeur actif n'attend pas que ce soit l'officier consulaire qui a été paris tâche je rappelle ici que l'officier consulaire n'a rien à foutre avec vos dossiers l'officier consulaire a un seul objectif épargner son temps faire en sorte qu'il dépense moins de temps sur vous si c'est très bien qu'il a 100 personnes 200 personnes à interroger alors il va aller vite il va aller vite il va se dire que je dois au maximum dépenser cinq minutes avec chaque demandeur maintenant lui étant donné que vous avez rempli votre formulaire en ligne et c'est un tout petit peu ce que vous venez faire ici aux états unis mais il n'a pas trop d'informations il s'attend à ce que lorsque vous venez à l'interview que vous lui apportiez plus d'informations pour qu'il puisse avoir un jugement objectif sur votre dossier parce que il ne va pas vraiment vous dire de vous expliquer lorsqu'il ne comprends pas s'il se trouve s'il se trouve qu'il n'arrive pas à comprendre ce que vous voulez dire bien il n'arrive pas à comprendre votre motif il va vous refuser le visa parce que c'est un moyen pour vous de vous dire allez bien vous préparer revenez prochainement lorsque vous serez bien prêt et c'est là où interviennent les deux demandeurs le demandeur passif et le demandeur actif le demandeur passif c'est du genre si on lui pose la question de savoir par exemple il vient ici en tant qu'étudiant et on lui pose la question de savoir ce que font ses parents puisque lui-même dans le formulaire a mentionné que ce sont ses parents qui vont s'occuper de son voyage qui vont s'occuper de son séjour ici et qui vont s'occuper de sa scolarité ok l'officier consulé va dire pas de souci mais il va vouloir connaître les forces de la famille alors imaginez qu'ils demandent à ceux à ce demandeur qu'est ce que vos parents font dans la vie parce que vous venez je sais que c'est coûteux d'aller fréquenter aux états unis mais ils se sont portés garant de vous couvrir financièrement qu'est ce qu'ils font dans la vie écoutez la réponse du demandeur passif parce qu'il attend lui il attend que le l'officier consulaire aille étape par étape en profondeur mais l'officier consulaire n'a pas tant le le demandeur passif va lui dire mes parents sont des businessmen mon père est un businessman c'est le qui s'occupe qui s'occupera de mon voyage et il s'arrête là il s'attend à ce que l'officier consulaire lui dise vous lui pose la question de savoir dans quoi fait-il depuis combien de temps il a il est propriétaire de quoi exactement lui il dit mon père est dans les affaires c'est un homme d'affaires mais lorsque vous dites que votre père est un homme d'affaires vous n'avez rien éclairci est ce que un vendeur de c'est un homme d'affaires un vendeur de bananes est un homme d'affaires un vendeur de chaussures est un homme d'affaires un vendeur de télévision est un homme d'affaires dans quoi ton père fait pour que pour être capable d'être envoyé aux états unis de payer la scolarité alors le demandeur actif lorsqu'on va lui poser cette question lui va comprendre ça autrement il va comprendre que il saura que l'officier consulaire est en train de lui demander les forces financières de son père ou de sa mère quels sont sur quoi reposent les forces financières de ton père et ta mère ils font quoi exactement quels comme comment travaillent ils leur argent alors le demandeur qui est actif va dire par exemple mon père un fait venir des camions par exemple de l'étranger il est aussi propriétaire de telle ou telle entreprise il a aussi des maisons à tel ou tel endroit des immeubles à tel ou tel endroit lorsque le demandeur actif démontre tout cela il ressort toutes les forces de son dossier parce qu'il sait il se dit que peut-être l'officier consulaire ne va pas me poser une autre question autant ressortir toutes les qualités de mon dossier toutes les forces de mon dossier étant donné que mes parents sont capables alors je vais ressortir tout ce qu'ils ont comme bien tout ce qu'ils ont comme force financière pour rassurer l'officier consulaire que moi je ne je ne mange pas de la boue ici je vais à l'étranger pour étudier et venir récupérer et venir m'occuper de mes affaires ici ma vie est importante ici en afrique je vis bien puisque tu as dit que tes parents sont capables alors montre à cet officier consulaire que tu n'en vis pas ceux qui sont à l'étranger tu y vas parce que tu as un objectif à attendre mes parents sont propriétaires de tel ou tel immeuble mes parents ont investi dans tel ou tel domaine juste pour montrer à l'officier consulaire que tes parents sont assis ils peuvent s'occuper de toi de tout de s'occuper de ta scolarité de ce que tu vas manger et de faire en sorte que tu reviennes alors je n'ai pas dit ici que seuls ceux qui sont propriétaires d'entreprise peuvent soutenir leurs enfants non toi je dis toi qui me regarde si ton père est commerçant tu sors les forces du commerce de ton père depuis quand exerce-t-il qu'est-ce qu'il a déjà comme propriété qu'est-ce qu'il a déjà comme acquis depuis qu'il exerce donc si ton père est propriétaire d'une entreprise faudrait que tu saches depuis quand il exerce et l'importance de cette entreprise là c'est à dire on saura que toi tu n'es pas n'importe qui on saura que tu ne pars pas pour blaguer tu pars pour étudier et tu reviens ou bien tu pars pour passer des vacances et tu reviens ta vie tu as des liens importants ici au pays il en est le même pour celui là dont le parent vend les oeufs tu démontres à quel point en vendant des oeufs ton père a pu réunir assez de fonds pour s'occuper de toi ou bien pour t'envoyer aux états unis parce qu'il y a des vendeurs les vendeurs de qui ont amassé énormément d'argent qui sont partis parce que lorsqu'on dit vendeur vendeur de cela ne veut pas dire que c'est les les petits vendeurs qui vendent un neuf à 100 francs neuf à 200 après ils vont aller acheter une palette pour revenir non avec ça tu ne peux pas nous tu ne peux même pas facilement te nourrir mais lorsqu'on dit que tu es tu es commerçant c'est que tu as déjà atteint un bon petit niveau où tu arrives assuré à à t'occuper de toi même et à t'occuper de tes enfants jusqu'à même les envoyer à l'étranger donc il ya des vendeurs de qui sont propriétaires d'immeubles il ya des vendeurs de 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 télévision de les vendeurs des gens qui ont des des magasins qui ont beaucoup de magasins alors lorsque toi tu sais très bien que tu as beaucoup de magasins ressort toutes ces forces là si tu sais très bien que ton parent est propriétaire du magasin alors c'est même les noms donne même l'importance de ces magasins là des grands magasins là où il n'a même si c'est un petit tu utilises le mot grand mon père est un grand magasin par exemple au carrefour les yombas mon père à un autre magasin à un imbeuble qu'il a mis en location par exemple à wenge juste pour montrer que ton père est capable s'ils demandent des papiers c'est là où toi tu l'attendais puisque tu as même tu as remarqué qu'il ya des moments on ne te demande pas les papiers parce qu'ils veulent se focaliser sur ta manière de maille manipuler la langue donc si tu arrives à bien utiliser toute ta façon de parler tu vas le tu vas forcer l'officier consulaire à aller consulter tes documents et c'est là où toi tu l'attendais parce que je sais que c'est le mal de ceux là qui ont des documents main à qui on ne demande pas les documents et pourtant tout est équipé ils ont même des relevés bancaires mais on ne leur demande pas ça parce que ils ont été beaucoup passifs dans la façon d'échanger leur interaction a été très passif qu'on n'a même pas eu envie de demander les les documents et on a mis refus donc il faut avoir l'art d'affronter les interviews